Musique Alors on entend à nouveau parler du film en 1966. On va dire que la science-fiction revient à la mode, notamment avec la sortie du film de Truffaut, le Fahrenheit 451. Et les producteurs décident de ressortir la menace de l'espace sous un autre titre. Alors on l'appelle Protocol 123, bon sans doute le petit jeu 451-123. En tout cas c'est ce qu'on peut imaginer. Moi mon père était journaliste, il était journaliste critique de cinéma et il avait l'habitude de m'emmener en salle. Bon, ce jour-là quand j'ai découvert ce film, j'ai été complètement émerveillé. Il m'emmenerait parce que je me suis rendu compte que le cinéma ouvrait des portes qui jusque-là ne m'étaient pas apparu. On pouvait échapper enfin au quotidien, au réalisme, etc. Je crois que c'est un des éléments qui m'a donné envie de travailler dans le cinéma, de pouvoir faire du cinéma plus tard. Alors cette nouvelle sortie, malgré le nouveau titre, ça a été un échec. Je pense que le manque cruel de moyens pour la réalisation du film y était pour beaucoup. A l'époque il y avait peu de gens qui défendaient des films à petit budget. De nos jours pour faire quelque chose de bien, il me semble qu'il faut être à la hauteur de ce qui se fait ailleurs, dans d'autres domaines. Et même dans le rire, il faut investir. C'est comme ça. Donc on ne peut plus faire des films à petit budget qui auraient des succès alors ? Si, si, on peut faire des beaux films à petit budget qui a du succès. Le public est devenu de plus en plus sélectif. Il est appelé par des quantités de distractions diverses. Il y a une désaffection certaine du cinéma. Et si on n'a pas de qualité, on n'a pas de spectateur. Donc, qu'on le veuille ou pas, il faut faire de la qualité. La qualité coûte cher, bien entendu. C'est un film qui était en avant 60 ans et on va voir si le public, aujourd'hui, lui donne réellement sa chance. Je me rappelle d'une formule, Georges Saville, qui disait quelque chose du genre Alors, certains films ont besoin d'être revus des années et des années après leur sortie. Autrement dit, il ne faut pas les juger immédiatement après les premières projections. Si un film a du succès, je pense que c'est parce qu'il correspond aux préoccupations profondes du public et traduit d'une façon ou d'une autre une époque. Mais ça ne veut pas dire qu'un film qui traduit une époque a forcément du succès. Il y a eu un film extraordinaire, remarquable, étonnant, de Jean Renoir, qui a été la règle du jeu. Eh bien, la règle du jeu, ça a été un bide, pour employer le terme familier des gens du spectacle, un bide absolument épouvantable. Et il a fallu attendre 30 ans pour que ce film ait le succès, le grand succès de public qu'il mérite. Alors aujourd'hui, 60 ans plus tard, c'est un anniversaire. Le film ressort. C'était un film en avance sur son temps. On va voir si, aujourd'hui, le public va l'apprécier. Sous-titrage Société Radio-Canada